Salut à tous et merci d'être avec nous sur Radio Cyclo pour parler de ce BikingMan Brasil, 7ème et dernière étape de la saison 2022 du BikingMan Origine. On est ici en pleine nature pour évoquer cette course avec Laurent et Simeon. Salut les gars, ça va, arrivé hier fatigué mais ça va. Et toi ? Pareil, le décalage horaire ça va être un peu compliqué mais je crois qu'il est en notre faveur parce que je me suis levé à 2h du matin cette nuit, tout va bien. C'est vrai qu'on a perdu 5 heures par rapport à Paris, ce qui est l'avantage pour nous c'est qu'on se lève tôt du coup, on se couche très tôt et on se lève très tôt. Ce soir ça va être un peu dommage, c'est la dernière soirée avec les filles avant qu'on fasse notre périple, peut-être qu'elles ne vous reverront plus jamais, donc on a décidé d'aller au resto donc on se coucherait un peu plus tard. On va faire une entorse, un peu de plaisir ça ne fait pas de mal. Bon alors messieurs vous êtes venu ici, vous êtes inscrit en paire, c'est votre premier BikingMan Brasil, j'ai envie de vous demander pourquoi le Brésil ? Mais en fait c'est moi qui suis parti sur la BikingMan. Au départ j'avais envisagé de faire BikingMan Portugal mais par rapport au calendrier d'il y a deux ans, le Portugal a été rapproché en mai au lieu de septembre et pour moi mai c'était trop trop près de trop tôt voilà. Donc il y avait le BikingMan Brasil un peu exotique, j'ai proposé à Simeon savoir s'il voulait venir avec moi et on s'est mis en paire voilà et on est parti. Sachant qu'on a déjà fait plusieurs raids VTT ensemble, des gros trucs plus voilà des trucs assez costauds donc on se connaît, on s'engueule à peu près 2 ou 3 fois par jour chaque fois qu'on roule ensemble sur des raids mais ça se passe toujours bien parce que cinq minutes après c'est terminé. C'est toujours un peu particulier père mais c'est aussi le plaisir c'est de partager un truc avec un pote, ça change un peu l'effort solitaire du vélo qu'on fait presque tous les jours quoi. Millbourne, 19 300 dénivelé positif à finir en cinq jours, ça vous inspire quoi ? J'ai un peu les chocottes là parce que c'est, on est allé faire un tour là ce matin et il y a beaucoup de 20% quand même et ça calme. On a fait 16 kilomètres, on a pris 500 mètres de dénivelé, c'était pour nous rendre compte un peu du truc, plus un peu de pistes et tout. On a vu que ça n'allait pas être forcément facile, bon la météo j'espère qu'elle va se tenir parce que c'est aussi un point un peu délicat là parce qu'apparemment ça va pas s'annoncer super beau. Mais après on a déjà fait des trucs un peu du rail comme ça, en VTT et tout, on sait qu'on va être dur au mal, il faut que le mental suive et surtout que notre physique suive. Et le matériel. Et le matériel, et le matériel. Ça c'est la grande question aussi, le matériel parce que bon, on est venu ici mais sans trop savoir comment vraiment s'équiper en termes de pneus, de, enfin voilà bon, maintenant ça va être la découverte. Après on a bien regardé, enfin on est pas mal sur les vidéos, on regardait les vidéos d'Axel qui nous ont bien quand même aiguillé parce que là dessus c'est vraiment extra ce qu'il fait. Il nous donne ses petites combines et tout, je sais qu'il doit en garder pour lui parce qu'il va pas tout lâcher, c'est dommage pour lui. Mais déjà nous, arrivant au premier bikeyman avec tous ses conseils, je pense que c'est bien quoi, ça nous rassure en tous les cas. Puisque vous parlez du matériel, c'est quoi, enfin expliquez-moi un peu chacun l'un après l'autre, c'est quoi les choix que vous avez faits ? Bah, bon, moi je suis sur un SP, mais un, enfin j'allais dire un vieux SP qui date de 2015, encore en axe de neuf et tout, parce que j'aurais aimé peut-être avoir un vélo plus récent. Mais bon, comme tout le monde le sait, compliqué d'avoir des vélos en ce moment. Donc j'ai fait faire une grosse révision à ce vélo, changé la transmission, voilà, nouveau dérailleur, cassette en 11,42, plateau en 36 dents devant. Voilà, tout est neuf. Maintenant, le seul, vraiment le questionnement, c'est sur le choix des pneus. Bon, je suis en 38 en espérant, voilà, que ça va passer, qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et je suis également en chambre à air, parce que c'est une vieille paire de roues, on va dire également, qui date aussi de 2015, et c'est encore de la chambre, c'est pas du tubeless. Voilà, j'espère que la stratégie sera bonne de ce côté-là, et sinon, on fera en sorte, on réparera, on mettra des rustines, et puis c'est tout. Et on sera patient, parce que c'est le maître bon, c'est juste la patience. Et toi, c'est quoi ton matos ? Alors moi, pour le coup, j'avais un cyclocross, mais qui était, voilà, pas adapté du tout, donc du coup, j'ai acheté une origine, bon, mais c'est… Ça tombe bien. Ça tombe bien, parce que voilà, c'est sponsor, mais en tous les cas, un Grax, équipé en 36-42, avec les Primals C35 Vega, les pneus Schwalb G1. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir, on a fait quelques sorties avec, on s'est fait, parce qu'on n'est pas trop loin des Pyrénées, donc ça nous permet aussi d'aller par là-bas, de nous tester, on s'est testé sur des gros trucs, avec des successions de cols et tout. Pour moi, ce vélo est très confortable, et il passe bien, quoi. Pourtant, bon, je ne suis pas un gros gabarit, mais je le trouve, il est bien réglé, j'ai une bonne selle, donc j'ai une selle SP, désolé pour… Mais la origine ne fait pas encore de selle, donc ça va, mais une selle miroir, jusqu'à maintenant, ça va. Et puis bon, par contre, comme je n'ai jamais tapé mille bornes, quand même, d'un pet comme ça, on s'est fait quand même la traversée des Pyrénées en 7 jours, avec tous les cols, en travers, c'était au mois de juin. Ça nous a donné, mais on était avec un vélo de route, et pas avec 15 kilos, quoi. Donc, voilà. Ah, donc il y a quand même une partie découverte sur un format d'ultra comme ça, mille bornes. Sur un poids, oui, a trimballé le poids, ouais. Franchement, ouais. Moi, en ultra, j'ai déjà quand même fait plusieurs choses, j'ai fait la race Cross France, j'ai fait une French Divide, donc bon, je connais un peu le… sur plusieurs jours, voilà. Mais c'est jamais la même chose, quoi. D'un longue distance à un autre, voilà, il y a le relief, il y a la météo, il y a plein de choses qui changent. On part toujours dans l'inconnu, enfin, moi, je trouve qu'on part toujours dans l'inconnu, même si on a déjà beaucoup pédalé. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est exactement ce qu'il dit. En fait, si on fait ça parce qu'on aime se redécouvrir à chaque coup, être des fois au bout du rouleau, tout ce qu'on veut, mais il va nous arriver le tout, on le sait. Mais bon, on le fait à deux, c'est justement pour se soutenir l'un l'autre, quoi. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y en a un qui est mieux, sur la première étape, la deuxième ou la troisième, on ne sait pas, hein. Ça peut m'arriver à moi, donc… Et c'est un peu ce qui fait qu'à deux, c'est quand même beaucoup plus simple aussi. Bon, on est un peu loin aussi, on voulait se faire aussi des vacances parce que, malgré tout, on a payé un billet, donc on est deux semaines derrière, en vacances au Brésil. Ça tombe très bien. Et on a amené nos femmes, donc on veut aussi profiter derrière, donc voilà, quoi. Le Brésil, c'est une découverte pour tous les deux, on est d'accord ? Ah oui, tout à fait. Euh… Pas moi, je suis venu il y a plusieurs années pour le boulot, voilà. Je suis venu à Brasilia pendant quelques jours, il y a plusieurs années. Mais bon, je n'en avais pas vu grand-chose parce que j'étais là pour le travail. Donc là, oui, ça va être surtout cette partie-là, voilà, on ne sera pas en ville, là, et ça va être la nature, ça va être chouette, ça. Ça va être chouette, oui. En fait, on va découvrir, moi, je n'ai jamais fait un voyage au Simon, hein, déjà, j'ai commencé, je ne suis pas comme Laurent, parce que Laurent a fait un peu le… pas mal de pays du monde, et moi, à part l'Europe, non. Donc, j'en ai profité pour venir ici, me faire mal à la gueule, et après, profiter, voilà. Qu'est-ce qui vous effraie le plus dans cette course ? Ah, comme je disais, là, ce que j'ai vu sur 15 km ce matin, ça fait quand même peur. Bon, je m'y attendais, hein, parce que j'avais quand même étudié un peu le relief du circuit avec les données qu'on avait sur Internet. Mais, voilà, cette répétition de boss à 20%, là, je pense que ça, ça va être dur, et c'est vraiment pas mon fort, moi, les boss, vraiment, avec du gros pourcentage. Ça monte, mais ça monte très doucement, et là, ça fait mal aux jambes. Je dirais que c'est ça, et ensuite, bon, on va quand même avoir de la piste. J'ai quand même un peu peur de la crevaison, quoi, d'avoir des crevaisons à répétition, bon. De tout ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est passer partout, on a fait quand même plusieurs milliers de kilomètres, et j'ai eu une seule crevaison, mais, voilà, on va voir, c'est vraiment ça. Et, évidemment, là, on ne nous annonce pas une jolie semaine, on n'a pas de chance, mais la pluie, il va falloir faire avec, donc, en altitude, le froid. Là, voilà, c'est... on va découvrir, on va voir. La météo, effectivement, s'annonce instable pour cette semaine. Pour l'instant, il y a des prévisions de pluie quasiment tous les jours, on ne sait pas si ça va avoir lieu, mais il va falloir sortir le kawai. Vous lavez le kawai, les gars, hein ? Vous êtes prêts pour la guerre, hein ? Si, si, avec la capuche. On est quand même deux mététistes, donc, faire des raids dans la boue, on en a déjà fait, avec des galères, chez Galère, ça fait partie du truc, en fait. Il faut pas s'affoler, il faut réparer quand on est là, il faut pas s'affoler. C'est juste le mot, le mot qu'il faut dire, quoi. Bon, je vais quand même vous lâcher un petit secret. Certains Brésiliens m'ont dit dans l'oreillette qu'il va y avoir des passages à plus de 25%. Ah, tiens. 25%, ça marche ou ça passe ? Enfin, on va faire plutôt la marche, ça passe ou ça marche ? Je vais te dire... Bah, le premier, t'as lui, il va peut-être passer, mais pas le deuxième, hein ? Bon, moi, je suis un peu plus con, j'aime bien les passer, mais à 25%, il n'y a pas de honte à pousser un peu le vélo, tu vois ? Parce que s'économiser, c'est aussi arriver au bout, hein ? Faut pas oublier ça, quoi. On est... Voilà. Je sais que si jamais on s'entend pas trop, on arrivera au bout. Si jamais on s'entend sur tous les tapettes à vouloir faire les barbeaux... Non, non, mais c'est clair que... On va pas souligner la gueule d'abri. Je sais, je me connais et je sais que je vais marcher. Je vais marcher, je veux aller au bout, donc c'est pas la peine de se débloquer, enfin, d'attraper des tendinites, des choses comme ça, parce qu'on a voulu montrer aux copains que nous, on savait le passé, ça, c'est pas le but. Et puis, on se connaît, donc... Oui, oui, en plus, voilà. Ça va, les gars, vous avez l'humilité, c'est important, l'humilité. Ah, mais ça, c'est le maître pro. Je pense que sur ce genre d'épreuve, quand on veut l'oublier, il en faut. Il en faut beaucoup. Et on n'est pas chez nous, on ne connaît pas, il y a plein de trucs comme ça, et c'est justement pour ça qu'on est là aussi. C'est pour justement avoir une petite aventure, c'est pas rien, quoi. Justement, ça fait un jour que vous êtes arrivé au Brésil, c'est ça ? Oui. Et c'est quoi votre ressenti, là, un petit peu ? Racontez-nous un peu ce que vous avez vu, ce que vous ressentez du Brésil. D'abord, on est dans un jute un peu plus loin, qui est derrière un gros talus, là. Et le premier truc qu'on a vu hier, qu'on a entendu hier, c'est les oiseaux. C'est-à-dire les oiseaux, le soir, qui s'appiaient de part. On n'a pas l'habitude, on a l'impression d'être dans une volière tropicale, un truc comme ça, déjà. Bon, les arbres. Et le peu qu'on a eu, c'est aussi des espèces de ronciers qu'il y a sur les côtés. On s'est dit, putain, il ne faut surtout pas rouler sur les côtés pour un peu se décaler. Parce que là, c'est clair, on va crever toutes les cinq minutes. Et après, c'est l'air d'un pays cool où on voulait du dépaysement, on voulait justement de l'exotisme. Je crois qu'on est servi, là, je crois pas. Non, ouais, c'est tout à fait ça, comme dit Siméon. Moi, c'est vraiment l'exotisme, là. Bon, malheureusement, on n'a pas encore eu le temps de vraiment côtoyer les gens d'ici. Ça va arriver. Voilà, ça va arriver, exactement. Mais là, moi, c'est vraiment la végétation. C'est extraordinaire. Cette végétation, la faune, les oiseaux, c'est vraiment... Il y en a de toutes les couleurs, là, c'est magnifique. Là, on est vraiment dans un coin super chouette pour faire, je pense, du gravel. Ouais. Et je pense que c'est le bon endroit. Maintenant, on verra la difficulté de la chose. Ouais, quand on y sera. Hum. Parce que ça ne sert à rien, on est assez... On se stresse automatiquement tous. Donc, non, 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 on y va tranquille. Chaque chose dans son temps. Ouais, il faut être patient. Ouais. Fais ça. Premier objectif, c'est le CP1, déjà. Ce n'est pas les cinq jours. C'est déjà le CP1. Ça, ça va. C'est comme tout le monde, vous avez raison, il faut aller étape par étape parce que ça s'annonce épique. C'est ça. Pour l'avoir vu l'année dernière, c'est un parcours exceptionnel. Et si vous êtes venu chercher la végétation, les oiseaux, tout ça, cette ambiance-là, vous allez en prendre plein les yeux jour et nuit. Parce que les oiseaux, vous avez entendu, il faut se projeter au milieu de nulle part dans la campagne, et tant de temps ces bruits-là, ce n'est pas la même. C'est tout à fait ça. Je pense que ça, ça va être chouette. Pour les animaux, si je vois les serpents, je vais péter tous les coms. Je fais ciel dans tous les tabus. 25% ou pas, je ne descends pas du vélo. Nouveau record Strava, quoi. C'est ça. Donc, je regarde bien mon Strava, parce que là, c'est sûr que je pète le bordel. C'est bien. Merci, les gars. Bonne chance, surtout. Donc, Laurent et Simeone, vous pourrez les suivre sur le tracker de Vikingman. Donc, on va vous suivre, les gars. Bonne chance pour cette aventure. Et profitez bien du Brésil. Merci à vous pour cette organisation. Merci à vous. On perçoit beaucoup de simplicité. On a vu Axel, on a discuté avec. Voilà, il ne sait pas... Je veux dire, c'est vraiment un truc comme on aime. C'est-à-dire avec des gens simples, on parle vélo, des choses comme ça. On est là pour s'amuser tous ensemble. Organisation comme participants. Juste une dernière question. C'est quoi l'objectif, au fait ? De finir et d'essayer d'être là au casse-croûte vendredi soir. C'est ça. Oui, un casse-croûte fatigué, j'espère, parce qu'on sera fatigué, mais c'est d'arriver au bout. Alors bon, on ne va pas être trop ambitieux il y a cinq jours. On se dit qu'il y en a assez pour le faire. On pense qu'il y en a assez pour le faire. On l'a mémorisé, on l'a bien mis au fond de notre tête. Et je pense qu'on est parti pour. Une chose qui est sûre, on cherche absolument pas la place. On est là vraiment pour voir du paysage, pour pédaler. Comme disait Simeon, pour se faire mal. Connaître des gens et puis passer un bon moment. Et après, essayer d'être là vendredi. On va essayer d'arriver vendredi. Vendredi, en fin d'après-midi, comme ça, on pourra être là au repas de clôture. Bon, super. Merci les gars. Bonne chance pour la course. Merci. Et puis restez avec nous sur Radio Cyclo, puisque le contenu sur ce Bikeyman Brésil continue de s'enrichir avant la course. Merci les gars et surtout bonne chance. Rendez-vous sur la route et j'espère la ligne d'arrivée. L'arrivée. Parce que la soirée des finishers s'annonce magnifique. J'en dis pas plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501